Depuis 2019, on est au CTE qui se trouve au niveau de l'hôpital régional. Nous courons depuis 2019 derrière nos fonds de motivation COVID-19. L'État nous doit deux mois derrière de motivation COVID-19 pour les uns et sept mois derrière de salaire pour les autres. Depuis ce temps, nous courons derrière l'État. Jusque-là, nous ne sommes nourris que de promesses non tenues. Maintenant, l'État se doit d'être reconnaissant envers les gens qui ont travaillé durement. On s'est donné corps et âme depuis un beau bout de temps. On est allé voir le directeur de l'hôpital régional. Il n'y a que des promesses. On est allé voir le médecin-chef de région. Rien n'est fait. On a beaucoup patienté. Maintenant, il est temps. Tout ce que nous demandons, c'est de rentrer dans nos fonds. Parce qu'après tout, nous sommes des pères de famille, des mères de famille qui sont là, qui ont travaillé durement. Jusqu'à présent, on s'est sacrifié. Matin, midi, soir, nuit comme jour. Mais jusqu'à présent, maintenant, il reste, il est à l'État maintenant de tenir ses promesses. Mais jusqu'à présent, on a beaucoup patienté. On a tout fait. Mais jusqu'à présent, on voit que l'État ne veut rien faire pour nous. Maintenant, tout ce que nous exigeons, c'est que l'État nous paye nos dues. Sinon, on risque de faire une marche avant même la tabaski. Parce qu'on s'approche de la tabaski. Comme je vous ai dit, nous sommes des pères de famille. Nous sommes des mères de famille. Donc, l'État doit au moins faire un sacrifice comme nous l'avons fait.